bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo deuxième partie du maquillage que j'ai utilisé au cours du mois de mars et du mois d'avril donc je vais vous montrer tout ce qui est mono blush highlighter bronzer mes rouges à lèvres mes palettes pour le teint et mes palettes pour les yeux donc on va commencer au niveau des bronzers j'en ai utilisé que deux déjà on a celui qui est dans mon projet pan voilà celui qui est sans marque comme vous savez il est complètement explosé donc ce que je fais c'est que je l'ai mis à l'envers hop chaque fois je mélange je mélange pour casser les morceaux et voilà j'arrive à prélever et à faire mon bronzer donc voilà il est bien c'est un petit un petit bronzer premier prix mais il est très bien il se fait bien à ma carnation il s'applique bien et tout il n'y a rien à dire donc voilà c'est pour ça que je veux le terminer c'est un au niveau grammage c'est un 2,6 g donc il n'est pas énorme mais c'est quand même bien compressé mais petit à petit j'ai également utilisé le nuancier de teint de chez Yves Rocher donc à la base c'est une poudre mais moi c'est tellement foncé pour moi que je l'ai utilisé en tant que bronzer donc en bronzer ça va beaucoup mieux par la suite c'est pareil ça sera un objectif de le finir parce que je l'ai bien utilisé mais pour le moment voilà je l'utilise de temps en temps mais c'est très bien et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente faire ce genre de choses ça permet de détourner les produits et voilà ne pas les gaspiller et au moins ça traîne pas dans les tiroirs comme ça sans être utilisé au niveau des bleus j'en ai pas utilisé énormément j'ai toujours mon gloss paris c'est pareil il est en projet pan il est interminable c'est ce que je vous dis le but c'est de le pan et impossible de le pan il commence à se creuser ici mais c'est compliqué voilà il est bien bien concentré c'est à 1,6 g ouais 1,6 g et il est bien concentré donc pourtant je l'utilise très souvent mais il est très bien comme je vous dis à chaque fois c'est une teinte qui est passe partout il est voilà il est très joli il se fond bien et tout donc j'aime beaucoup j'ai utilisé les blushs de chez action voilà je vous avais fait une petite vidéo crash test où j'ai testé la dernière palette en diamant de chez action et du coup j'avais testé celui-là c'était le nouveau qui était sorti c'est le 163 chiqui rose il est très bien donc non pas chiqui rose chiqui orange alors chiqui orange je trouve pas qu'il est très très orangé mais voilà il est très beau c'est parce qu'il est un peu il est rose mais il y a des reflets un petit peu orangé donc je pense que c'est pour ça qu'ils disent le chiqui rose mais en tout cas voilà il est très joli il est lumineux il se trahit bien il se dépose bien voilà comme tous les blushs de chez action moi je les aime beaucoup et j'ai également utilisé voilà le dusty rose c'est mon préféré de façon on peut le voir c'est le nude parfait il est trop trop bien je l'aime beaucoup alors j'espère vous voyez bien j'ai mis mon petit mon petit rond de lumière donc je pense que ça devrait aller au niveau de la qualité et j'ai également celui là aussi c'est le pink corail bon je l'utilise beaucoup moins mais il est beau franchement il est beau mais je vais pas vous mentir je l'utilise moi ce qu'il est beaucoup plus voilà il est quand même plus prononcé plus peps et moi je préfère les choses beaucoup plus nude et tout mais des moments pour un petit make up un peu plus coloré voilà je mets un petit blush comme ça coloré et c'est parfait je vous ai fait également c'est une vidéo collaboration avec manon sur la palette essence bambi et du coup moi j'avais acheté sur vinted le blush qui allait avec et du coup j'avais crash tester tout ça avec vous donc il se présente comme ça donc eux ils disent que c'est un blush highlighter mais clairement voilà en l'utilisant je trouve que ça fait plus blush que qu'à lighter alors oui il est lumineux mais le rendu à lighter est pas top donc c'est pour ça que moi je l'utilise en tant que blush comme ça ça illumine ça fait un côté très nude très voilà très joli donc j'aime beaucoup j'ai aussi le dumbo mais je l'ai pas encore testé pareil je voudrais essayer d'acheter la palette mais le problème c'est que j'ai voulu l'acheter sur vinted et j'ai eu un problème avec la fille du coup elle a annulé la transaction donc un peu dégoûté mais bon c'est pas très grave je finirai par la choper la petite palette d'un beau mais en tout cas le petit blush celui ci est très sympathique en plus il est énorme c'est c'est quoi le grammage 14 grammes donc il est immense mais très joli et celui là c'est le 01 nature voilà au niveau des lecteurs j'en ai utilisé pas mal donc comme toujours on a les deux de higher revolution collection d'halloween à cela je ne les présente plus donc on a le marron que j'utilise très souvent et on a le rosé qui est j'utilise moi mais par contre il est très lumineux il est très beau le starstruck de higher revolution voilà c'est un petit highlighter rosé qui est très joli il prend super bien la lumière il est trop beau j'ai également le mesoda pour un petit voilà pour un petit un petit highlighter très assez discret mais très lumineux parce que celui là il est top alors par contre il est extrêmement poudreux mais il envoie du lourd clairement je l'aime trop le yves rocher en lumineur universel voilà c'est une teinte un peu champagne celui là il est très beau moi je mélange toujours les deux comme ça voilà comme ça je m'embête pas et ça fait quelque chose voilà de très lumineux très discret j'aime beaucoup et on a mon révolution le skin kiss alors c'est le seul mono blanc qui me reste et comment vous dire je suis trop contente parce que j'essuie le pan voilà en me concentrant dessus j'essuie le pan donc je suis trop contente c'est un cas à 14 grammes donc il est énorme ce bébé là mais c'est le voilà c'est le blanc parfait voilà c'est le blanc parfait j'aime beaucoup donc si je peux essayer de le finir par la suite ça serait ça serait top parce qu'en plus à lighter blanc c'est pas ce qui manque dans mes palettes voilà au niveau des monos c'est parti pour ce qui est palette pour le teint donc pour commencer j'ai utilisé pas mal de palettes de chez action donc tout d'abord ma palette comme ça qui est dans les tons bleu et gris qui est juste canon voilà dès que je fais un petit make up gris dès que je fais un make up bleu je pioche là dans les highlighters comme je vous dis à chaque fois ils sont juste dingue il y en a que j'ai déjà bien creusé et voilà c'est des c'est des pépites à petit prix voilà je suis toujours bluffé par la qualité de ces de ces palettes ci même le voilà le bleu il est très beau je suis toujours bluffé par la qualité de ces palettes ci donc elles sont pop en projet en pinza de palette plutôt j'ai ma palette pour le teint voilà que j'utilise aussi comme vous voyez ça se creuse quand même plutôt bien j'essaye de me concentrer sur ce blush là parce que c'est vraiment le petit blush basique voilà parfait celui là c'est pareil j'essaye aussi un peu de me concentrer dessus c'est vrai que c'est de là un peu moins comme ils sont plus prononcés ici c'est pareil j'essaye un peu les utiliser pour poudrer mon dessous de l'oeil et tout ça peut être pas mal et puis au niveau bronzer j'essaye de mélanger les deux donc petit à petit ça se creuse donc je suis bien contente en tout cas c'est une très bonne palette juste je m'en sépare parce que comme je vous ai dit il y avait déjà un fard de fille un ouais une poudre de fini la palette allait casser c'est un truc à 1 99 et ce genre de teintes j'en ai dans beaucoup de palettes donc si je peux essayer de la finir c'est top le petit duo comme ça bronzer highlighter c'est pareil parfait le bronzer il est top bon l'highlighter c'est pas le meilleur il est quand même il est quand même très discret c'est vraiment quelque chose de très léger très lumineux mais c'est une bonne petite palette c'est pareil par la suite c'est genre de palette que je mettrai en panza de palette pour essayer de de panne de finir et tout mais en tout cas c'est voilà c'est un bon petit duo et j'ai testé également au cours d'une vidéo c'est la petite palette highlighter comme ça que manon m'avait offerte pas mal du tout voilà c'est alors c'est trois highlighter classique qu'on a dans de nombreuses palettes mais c'est voilà c'est des bons petits highlighter de toute façon les les highlighter action je suis jamais déçue alors ils sont beaux ils sont lumineux après ça voilà c'est pas aussi bien que cela en termes de pigmentation mais ils sont très bien c'est vrai que comme je vous dis à chaque fois ils sont très lumineux ils prennent bien la lumière et tout donc c'est parfait ensuite ce qui est révolution beauty j'ai utilisé ma petite palette de blush de ailleurs révolution celle ci je l'aime beaucoup on a plusieurs déclinaisons et des teintes que on n'a pas forcément dans toutes les palettes donc c'est ça qui est bien bon par contre celui ci je m'en sers en bronzeur mais c'est une super super belle palette les blushs se traient bien sont bien pigmentés tout ça clairement c'est genre palette qui va être très compliqué à panne mais en tout cas très bien j'ai également testé plusieurs fois c'est la palette pétra que manon m'a offert de make up révolution elle est top franchement je l'ai pas beaucoup utilisé mais elle est top j'ai utilisé le bronzer parfait parfait pour ma carnation ça se trahit bien et tout les highlighters j'ai déjà testé celui là et je crois celui là voilà c'est pareil sont très bien bien pigmentés ça prend bien la lumière et tout une bonne palette toute façon make up révolution je connais leur leur qualité de de fard de poudre et il n'y a rien à dire ensuite j'ai utilisé ma petite you are cosmétique c'est pareil dès que je fais un petit make up vert un petit make up rosé j'aime bien la prendre comme vous voyez j'ai déjà creusé une poudre les highlighters sont top c'est bien pigmenté et tout donc il n'y a rien à dire bon par contre ils font des ils font des grumeaux au fur et à mesure du temps mais ils sont jolis lumineux et tout et le bronzer très bien donc tout à fait ma carnation les petites poudre loge peu bas les deux bronzers je peux les mélanger et la petite poudre là pareil je peux l'utiliser pour poudrer le dessous de l'oeil et tout donc c'est parfait ma petite kiko pareil rien à dire qui est très ressemblante à celle de chez action c'est ce que je vous avais dit j'ai mis en panza de palette donc voilà pourquoi j'essaye de finir ma palette action très bien dès que je fais un make up marronné j'aime bien me pencher dessus comme ça j'ai tout l'highlighter il est trop beau les bronzers je mélange les deux et les blushs sont très sympathiques aussi bon moi je me penche plus sur celle ci pareil comme toujours les deux autres sont assez prononcées mais tout aussi bien la petite houda beauty hop que j'ai eu sur vinted bon bah celle là il n'y a rien à dire c'est très joli donc on a différentes textures de fard voilà donc on a le crème on a les trois ici alors ils sont bien mais par contre c'est pareil je trouve quand même que ça se je vais pas dire ça ça granule mais voilà on dirait un peu que ça se glace ou alors les produits sont tellement c'est tellement du pur pigment peut-être c'est pour ça parce que bon c'est regardez c'est tellement lumineux ça prend tellement la lumière c'est peut-être pour ça qu'on a un petit côté glacé bon moi le celui en crème clairement je l'utilise pas moi les trucs crème en plus j'ai l'impression voilà ça fait pas grand chose et moi ce qui est crème j'aime pas donc je suis plus sur les trois en poudre mais bon le crème c'est pas très grave c'est tout je le laisse de côté en plus regardez on a plein de tout qui se mettent qui se met sur le côté crémeux donc j'aime pas mais bon prix que je l'ai eu franchement je l'ai eu à moins de 10 euros quoi donc une authentique donc comment vous dire que j'ai j'ai pas chipoté je l'avais eu en même temps que la alchemist de Kat Von D donc clairement je n'avais pas pas hésité j'avais eu pour moins de 20 euros les deux palettes qui sont des vrais donc top et j'ai utilisé aussi le petit duo comme ça pareil que ma nom m'avait offert lovely pastel tropic bronzer blush très bien c'est quelque chose de très léger très naturel parfait pour ma carnation donc c'est parfait voilà pour ce qui est le teint on va passer à ce qui est pour les yeux donc c'est parti en même temps je vais vous montrer les photos des make-up que j'ai réalisé donc pour commencer au niveau de chez action j'ai fait dernièrement c'est un crash test de la palette diamant parce que c'est la dernière qui est sortie là il y a une nouvelle qui est ressortie c'est la dusk je vais chez action tout à l'heure donc on verra si je la trouve moi quand je filme on est le vendredi 11 mai donc alors je vous ai fait le crash test c'est pas la meilleure clairement c'est pas la meilleure déjà c'est une harmonie qui est très douce et au niveau pigmentation c'est pas du tout la meilleure action nous a habitué à mieux donc voilà clairement je sais que je la garderai pas je vais la tester encore pour faire plusieurs make-up avec mais après elle partira c'est sûr l'harmonie comme je vous dis c'est très joli mais c'est très doux j'ai déjà ce genre de teint donc non je ne garderai pas et on est beaucoup à le dire sur youtube que c'est pas du tout la meilleure j'ai également fait une autre vidéo de tuto de palettes sur les petites palettes comme ça neuf fards donc c'est la petite collection en animaux qui sont sortis il ya déjà quelques temps mais bon moi comme vous savez voilà j'essaye d'être j'essaye d'être 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 posté les vidéos en même temps que les nouveautés qui sont sorties mais c'est pas toujours simple donc j'avais testé la blanche que manon m'avait offerte voilà une petite harmonie comme ça et j'ai testé du coup celle ci celle ci c'était moi qui l'avait acheté hop qui est comme ça alors très joli les franchement j'ai été plutôt satisfait des fards mat même assez surprise ça se travaillait bien pas de patch bonne pigmentation et tout les fards irisés étaient plutôt pas mal je crois juste qu'il y avait dans une une des deux palettes qui en avait une qui était pas terrible je crois cette teinte là qui est un petit peu glacée comme vous pouvez voir mais au delà de ça c'est des voilà des beaux fards celui là il est magnifique très lumineux et tout mais je les garderai pas voilà je les garderai pas j'ai pas eu non plus un gros coup de coeur elles sont très jolies mais j'ai déjà ce genre de teinte ouais celle ci est en plus l'avantage c'est que c'est ce que je vous avais dit action s'améliore au fil du temps parce qu'on a des textures irisé poudre classique là c'est un côté plus crémeux regardez comme c'est lumineux comme ça prend la lumière c'est super joli et tout mais comme je vous dis j'en ai beaucoup trop j'ai encore beaucoup de choses à tester et tout donc je vais pas m'encombrer avec ces palettes ci dans ma collection mais elles sont vraiment elles sont très jolies mais elles partiront pareil je vais refaire deux trois make up avec elles vont partir mais elles sont elles sont très jolies très qualitatif pour un euro 95 donc voilà on va pas se on va pas se priver et en plus si vous êtes débutante ou voilà vous vous n'avez pas beaucoup de make up franchement n'hésitez pas elles sont bien action j'ai également testé c'est pareil tant que j'y suis ça c'est pour une vidéo de tuto de palette qui va arriver prochainement il faut que je filme la deuxième partie de vidéo la white voilà la white pareil une des petites dernières qui était sortie sur une harmonie qui était très marronné très doré avec juste un petit fard rose ici très joli franchement elle est trop belle c'est pareil le make up était juste magnifique la qualité était au rendez vous on avait différentes textures de fard un peu plus crémeux un peu plus poudreux un peu plus paillettes donc elle est vraiment très belle parfait voilà pour action ensuite j'ai également la palette de mon panza de palette voilà la nyx la love contour all elle est géniale voilà elle est géniale cette palette ci c'est juste comme je vous ai dit ça fait longtemps que je l'ai et tout si je peux essayer de l'utiliser au max ça serait parfait donc normalement ici c'est des produits à sourcils que moi j'utilise pour les yeux on a les produits teints donc elle est vraiment bien bien pigmentée elle se travaille bien et tout elle commence à avoir de l'âge mais elle est quand même bien pigmentée mais on voit qu'au niveau des fards irisés et tout voilà on a beaucoup mieux maintenant mais c'est une bonne petite palette que voilà j'essaye d'utiliser au maximum et qui par la suite voilà sortira définitivement de ma collection et qui partira en projet en produit terminé mais en tout cas allez voilà allez top je l'aime énormément c'est tout à fait l'harmonie que j'aime je l'avais dans une édition limitée de bublissime et je regrette pas de l'avoir acheté parce qu'elle est elle est vraiment bien ensuite on a les petites palettes en tablette de chocolat celles qui étaient dans mon projet pan palette donc on a celle ci comme je vous ai dit qui va sortir de ma collection elle est magnifique il n'y a rien à dire mais le problème c'est que des fards irisés et moi je n'utilise pas j'utilise que très rarement quand je dois faire un make-up vite fait je mets jusqu'à un seul fard sur mes yeux donc c'est pour ça qu'elle va quitter ma collection façon je l'ai quasiment pas utilisé ici c'est tout j'ai juste utilisé celui là et celui là et celle ci je crois et je suis même pas sûr donc voilà elle est magnifique mais c'est pareil elle va quitter ma collection je vais la donner mais en tout cas allez allez très belle mais il faut faire il faut faire des choix des moments je sais je ne l'utiliserai pas je vais pas la garder pour la garder donc voilà elle va quitter mais en tout cas c'était une jolie palette voilà comme je vous dis pour un juste mettre un fard sur les yeux c'est très bien c'est bien pigmenté voilà après vous vous faites une première fois au pinceau une deuxième fois au doigt et c'est parfait le la qualité est là la pigmentation est là on a également la cranberry and chocolate que j'avais eu en projet pan voilà j'ai utilisé pas mal de fois donc elle est très sympathique aussi voilà sur une harmonie de cranberry de marronnée elle est très belle j'ai fait pas mal de make up avec elle est très jolie moi je les aime beaucoup les palettes en tablette de chocolat comme je vous ai dit maintenant il ya mieux parce que c'est des palettes qui commence à dater mais elles sont très bien et je m'en séparais pas c'est pour ça je lance ce projet pas de palette au moins ça me permet de faire toujours des roulements dans ma dans ma collection de palettes du site revolution beauty on a également cette petite palette ci voilà que j'ai eu dans mon swap de noël par ma copine elle est très jolie voilà en plus j'ai vu qu'il y en avait plusieurs dans cette collection là j'en ai vu une qui est très colorée pour l'été j'en ai vu une deuxième je sais plus c'est quoi l'harmonie de couleurs voilà elles sont elles sont très jolies très sympathique bon moi je les aurais pas acheté personnellement parce qu'avec tout ce que j'ai non mais elles sont vraiment très jolies donc moi elle m'avait pris une harmonie comme ça rosé marronné très jolie franchement j'ai fait plusieurs make up avec les mats sont très qualitatifs les irisés c'est pareil j'ai juste eu le problème avec cette palette cette teinte ci qui est beaucoup trop qui est trop clair limite ça ne se voit pas sur ma peau mais en tout cas c'est une c'est une belle palette celle ci évidemment je vais la garder parce qu'on sait ma copine qui me l'a offert donc je m'en sépare pas mais franchement elle est canon et voilà à utiliser de temps en temps c'est très bien ou alors à mettre par la suite dans un panza de palette franchement ça peut très vite partir parce que c'est des fards qui font un grum donc clairement ça peut vite se finir et j'aime beaucoup la qualité est là donc voilà top je vous parlais du coup de la collection essence bambi disney donc comme je vous ai dit j'ai fait une vidéo collaboration avec manon sur cette palette ci j'ai fait un make up marronné et après j'ai refait un make up vert aller top 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 déjà moi j'aime beaucoup l'harmonie de couleurs elle a vraiment pioché dans ce que j'aime je trouve que la disposition des fards c'est très joli et tout j'ai pas été déçu de la qualité franchement essence pas mal du tout aussi pour une marque petit prix bien pigmenté ça se travaille bien c'est bien lumineux tout ce que vous voulez en plus c'est pareil on a différentes textures de fard donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé on a un peu des trucs duochrome donc vraiment une très très jolie palette parfaite et j'ai également testé c'est pareil la love note de beauty bay pareil c'était manon qui me l'avait offert donc j'avais fait une vidéo crash test avec tout ce qu'elle m'avait offert en make up première fois que je testais la marque beauty bay elle m'en avait tellement parlé mais comment vous dire j'ai pas été déçue franchement j'ai pas été déçue elle est juste très jolie donc pour le moment j'ai fait des make up assez léger avec mais elle est jolie voilà comme je vous dis on peut faire des make up légers comme des make up un peu plus prononcés on est voilà on est sur une harmonie de violet de rose de lilas on a le petit côté marron vraiment voilà elle est très belle c'est pareil elle a vraiment pioché sur tout ce que j'aime les fards irisés sont très jolis c'est pareil on a du principalement du crémeux mais elle est voilà elle est géniale et pour finir voilà un petit fard à paupières sephora que j'ai mis en projet panne voilà qui est bien utilisé les jours où j'ai pas le temps de me maquiller je commence tôt le matin je mets juste ça mon eyeliner mascara parfait pour crayon noir parfait pour la journée je me casse pas la tête comme je vous dis à chaque fois que j'aille bosser maquillé ou pas maquillé moi ça ne me dérange pas ça ne me complexe pas donc voilà et objectif de le finir parce que j'ai énormément de fards à paupières des teintes marronnées j'en ai plein dans plein de palettes donc voilà c'est pour ça que je voudrais la la finir et enfin on va passer à tout ce qui est rouge à lèvres là j'en ai beaucoup à vous montrer et c'est pareil on est toujours sur la même harmonie de couleurs c'est parti pour commencer j'ai utilisé un petit gloss comme ça c'était un petit coffret de noël que j'avais eu donc là si j'ai utilisé le blanc et le violet c'est vraiment un petit gloss voilà tout basique en 10 millilitres mais en tout cas voilà ils sont très jolis j'avais eu un petit coup de coeur pourtant j'achète rarement des gloss parce que j'en mets rarement mais là j'avais eu un petit coup de coeur donc voilà très joli il sent bon en plus et voilà ça fait un effet glossy et tout j'aime beaucoup donc de temps en temps c'est top et voilà c'est vraiment un petit gloss comme ça qui a des reflets violets donc plutôt plutôt sympathique au niveau des gloss j'ai également utilisé le marc jacobs ce que j'ai eu à noël par manon une tuerie franchement une tuerie 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 voilà je mets un rouge à lèvres mat je mets ça par dessus c'est une bombe 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 voilà alors l'utiliser tout seul ça fait joli mais moi je préfère en avec un format voilà trop joli hyper pailleté je trouve en même temps que ça repule bien les lèvres ça fait trop 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 beau voilà j'adore vous avez compris au niveau rouge à lèvres raisin j'en ai utilisé que trois donc celui qui est dans mon projet pan le rimmel voilà j'essaye de l'utiliser au max on arrive voilà on arrive au bout c'est un rose nude parfait c'est pareil j'aime beaucoup le côté le côté un peu glossy comme ça parce que ça ça fait un côté gloss et tout et c'est léger et tout j'aime j'aime beaucoup le rendu sur sur mes lèvres un petit de chaque action le desert kiss max and more voilà les max and more sont très bien il y en a encore des nouveaux qui sont sortis j'ai vu sur l'instinct de manon ils sont très bien ils sentent super bon ils s'appliquent super bien hyper léger sur les lèvres bonne tenue et tout il n'y a rien à dire j'ai utilisé le douglas que manon m'a offert c'est pareil c'est le marron parfait voilà il est comme ça parfait il tient bien crémeux il sent bon voilà on le sent pas sur les lèvres il ne dessèche pas les lèvres aussi c'est un bon point donc c'est parfait je vais frotter ma main on va passer à tout ce qui est rouge à lèvres mat en boue gloss moi j'appelle ça donc là j'en ai beaucoup parce que c'est mes rouges à lèvres favoris alors c'est parti donc pour commencer on a c'est mon 420 voilà c'est le beau en aro celui-là comme je vous ai dit il est en projet pan parce que ça fait longtemps que je l'ai il arrive sur la fin par contre c'est le marron parfait il se matifie instantanément il tient pendant des heures et des heures je l'aime trop on a ensuite le chiglam c'est pareil c'est un marron mais c'est pas le même marron très qualitatif je l'avais racheté à bérénice celui là il était vraiment hyper très qualitatif il matifie instantanément il tient super bien c'est le neutral ensuite on a le bourgeois le c'est la teinte au café dans café au lait voilà celui là je l'ai mis en projet pan parce que ça fait comme celui que j'avais de chez action regardez il a bougé au niveau de la couleur et c'est pour ça que je voudrais essayer de l'utiliser au maximum parce que j'ai un peu peur qu'il finisse par périmer et j'ai l'impression qu'il a qu'il a quand même séché et tout on peut le voir au niveau des bords donc c'est pour ça que j'essaye de l'utiliser au max en tout cas il bon pour le moment au niveau de l'odeur ça a pas trop bougé j'ai pas de souci au niveau de mes lèvres j'ai pas de picotement rien du tout c'est voilà c'est très bien et c'est pour ça que je veux l'utiliser au max pour essayer de le rentabiliser c'est pareil c'est une teinte qui est très très jolie ça tient plutôt bien par contre c'est pas mat matin celui là il est quand même un peu plus crémeux mais il tient bien il est agréable et tout donc c'est top j'ai utilisé également le chocolat comme ça de l'oréal pareil c'était des arrivages action que moi j'avais pas trouvé donc maintenant on en avait pris deux et cela j'aime bien alors déjà ça sent fort le chocolat moi comme je vous dis les odeurs comme ça c'est pas trop mon truc mais bon après on n'a pas le goût de chocolat et tout mais les teintes sont très particulières elle m'a pris deux teintes que j'ai pas l'habitude et franchement voilà c'est très joli et tout donc pareil agréable et tout ils sont pas 100% mat quand même mais ils sont bien j'ai utilisé le blush de max et de mort donc celui là il ya un petit peu plus rosé mais il est top alors pareil l'odeur je remarque elle commence à tourner aussi c'est ce que je vous dis je remarque les livres les actions au fur et à mesure du temps l'odeur commence à tourner et tout donc c'est le gros bémol et c'est pour ça que j'achète de moins en moins de rouge à lèvres parce que j'ai l'impression qu'ils tournent quand même assez vite la collection mat celui que j'ai jeté voilà parce que c'était je pouvais plus le mettre sur mes lèvres voilà l'odeur à tourner et après au bout d'un moment je peux plus du tout le porter donc là c'est ce qui arrive aussi donc c'est pour ça si j'ai un conseil à vous donner n'achetez peut-être pas trop de rouge à lèvres action parce qu'au bout d'un moment ça tourne en tout cas pour cela parce que pour ceux en format raisin pour le moment j'ai aucun problème avec les miens mais cela au bout d'un certain temps il tourne après pourtant ils sont dans mes rangements acryliques donc ils sont quand même à l'abri du on va dire de la lumière quand même après moi j'ai la fenêtre en plein devant ma coiffeuse mais quand il fait très chaud je ferme toujours mon volet mais bon après voilà après c'est quand même une pièce qui est humide et tout vu qu'on se lave et tout ici donc peut-être que ça joue mais bon c'est tout après c'est des rouges à lèvres qui sont petit prix mais bon si on peut essayer de les rentabiliser au maximum ça serait bien j'ai utilisé le vide 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 matte liquide maybelline très bien voilà pareil c'est maintenant qui me l'a offert je crois c'est un arrivage aussi action très bien tout à fait le genre de teinte que j'aime parfait il sent bon là je voudrais bien tester c'est les derniers qui sont sortis là les vinyles je pense que je m'en prendrai un à l'occasion mais en tout cas voilà il est il est bien et j'ai utilisé mon haut tout haut moi j'utilise toujours le côté gloss parce qu'il est il est top le côté raisin il est bien aussi mais je préfère l'embout gloss la teinte est trop belle ça sèche en plus très rapidement voilà et ça tient pendant des heures donc j'aime beaucoup et enfin j'ai utilisé le petit metal kiss de chez nocibe voilà temps en temps j'aime bien un petit côté métallique en plus ça c'est stéphanie qui me l'a offert elle m'a offert la version nude et la version métallique est franchement trop beau en plus je trouve que c'est un métallique mais il reste quand même assez discret voilà c'est une teinte assez assez nude assez passe partout donc voilà j'aime beaucoup voilà pour cette deuxième partie donc c'est pareil comme vous voyez on est toujours sur les mêmes couleurs donc j'espère que ça vous voilà ça vous aura plu n'hésitez pas comme toujours à commenter à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour faire agrandir la chaîne n'hésitez pas à aller voir les vidéos make up voilà que que j'ai réalisé avec les dernières palettes que je vous ai montré n'hésitez pas et puis voilà on s'abonne on met les pouces bleus on active la petite cloche pour ne rien louper de ce qui va arriver prochainement et puis je vous embrasse très fort je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos salut